Mais aujourd'hui, on va passer de la 4G à la 5G par exemple. Est-ce qu'on connaît les consommations énergétiques de ces transitions ? Alors j'avais cru lire dans un rapport de l'ADEME, la phase cachée du numérique, qui est ici d'ailleurs, que je peux vous présenter dès à présent, on vous le représentera en fin d'émission, que le 3G ou la 4G consommait 25% de plus qu'une simple connexion ADSL par exemple. Ce n'est pas 25% de plus, c'est 25 fois plus. 25 fois plus, d'accord. Donc en fait, un autre éco-geste qu'on peut tous appliquer au quotidien, c'est dès qu'il y a du Wi-Fi, utiliser plutôt le Wi-Fi que la 4G. Est-ce qu'un autre éco-geste serait par exemple de limiter son utilisation de 3, 4, 5G ? Alors de toute façon, il faut qu'on garde à l'esprit que chaque acte qu'on fait, sur un téléphone, sur un ordinateur, a un impact. L'idée, ce n'est pas de dire on coupe tout, on arrête tout, mais c'est ayant à l'esprit cette notion et voyons comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans notre quotidien pour avoir un usage sobre du numérique. Néanmoins, je reviens sur l'exemple du bus. En fait, si vous êtes vraiment accro à votre émission préférée, la bonne pratique, c'est de télécharger quand vous êtes en connexion ADSL chez vous l'émission sur votre téléphone, et puis après de la regarder dans le bus, mais du coup sans solliciter le réseau. Et là, on a un impact environnemental qui est moindre. Donc là, c'est un bon conseil. Est-ce que là, on a une vraie différence du coût de consommation entre du streaming et du téléchargement et du visionnage en local, comme on dit ? Alors, Caroline ? Oui, oui, tout à fait, parce que quand on va récupérer les vidéos directement sur son terminal, en fait, le temps de connexion sur la bande passante, le réseau, il va être très faible, versus si vous regardez quatre épisodes à la suite de votre série préférée, effectivement, pendant quatre heures, vous allez être connecté sur le réseau. Donc, c'est aussi important de garder cette notion, de se dire, je vais télécharger, et puis ne pas être en même temps que tout le monde aux ordres de pointe sur les réseaux télécom. C'est une bonne pratique qu'on peut mettre en place. Alors, il y en a d'autres aussi, et ça, c'est une des essentielles. Il y en a d'autres aussi. Alors, c'est un petit peu embêtant, parce qu'il y a des petits réglages à faire. Mais justement, les petits réglages, c'est le secret de fabrique. Les petits réglages, c'est effectivement lutter contre le côté autoplay, c'est-à-dire la lecture automatique, que ce soit sur des plateformes, la plateforme bien connue, que je préfère ne pas la citer, mais tout le monde verra ce dont on va. Tout le monde a bien compris. Voilà, si j'écoute. Et d'autant plus, si j'écoute, effectivement, si je veux écouter, par exemple, un titre musical, je vais d'ailleurs bêtement streamer de la vidéo alors que je ne veux écouter que de la musique. Déjà, c'est un petit peu dommage. Donc, a fortiori, là, on pourra baisser la résolution de l'image. C'est une petite roue, quelque part, à droite, en bas, etc. Et puis, c'est très facile à paramétrer. Donc, baisser la définition et puis essayer d'arrêter cette lecture automatique. Alors, sur cette plateforme en question, c'est assez facile. Sur tous les réseaux sociaux, vous pouvez le faire. Alors, j'ai cherché, avec du temps, j'ai trouvé. Sous-titrage Société Radio-Canada